La faiblesse des gens qui sont avec un tempérament solstitial, c'est qu'ils n'ont rien à proposer. Ils n'ont pas d'idéologie qui peut se répandre, comme Mahomet avec son islam, etc. Et ils ne savent que résister, ou comprendre la résistance des autres. Et donc finalement, on voit qu'il y a d'un côté le type équinoxial qui lui a une véritable idéologie, il y a une véritable doctrine, et qui peut la faire passer chez les autres, une nouvelle doctrine. Et face à lui, il y a le solstitial qui lui, veut simplement empêcher cette invasion, empêcher cette expansion. Il a un système d'obstruction, c'est tout, il ne veut pas que ça se fasse. Et ce n'est pas du tout la même chose. Alors, est-ce que l'on peut dire que d'une certaine manière, être de gauche, c'est être dans l'expansion, être de droite, c'est dans la conservation et dans la résistance ? Peut-être, c'est une façon de voir les choses. En tout cas de cause, en effet, De Gaulle, dans un premier temps, il gère la question de la résistance, mais du côté algérien, il se met du côté algérien, en fait de compte. Et en 61, il y a un référendum qui va couper le rapport entre la France et l'Algérie, avec les accords des viandes qui suivront l'année suivante. Mais dès qu'on passe en 63-64, en phase équinoxiale, donc on n'a rien à proposer. Et c'est pour ça qu'il y a mai 68, c'est pour ça qu'il s'en va. Il n'a pas de véritable proposition, il n'a pas de puissante proposition. C'est un homme de droite, en ce sens-là, il est surtout capable de résister, de conserver, mais pas de proposer. Ou s'il propose, c'est des choses qui sont de l'ordre de la résistance. C'est un jeu de mots. Le même Gorbatchev, lui-même, qui, à mon avis, fait beaucoup penser à De Gaulle, je vous pose la même chose. Gorbatchev, en phase solstitiale, eh bien, il comprend, il comprend les préoccupations de résistance des différents pays, du bloc soviétique. Il les comprend. Tout comme De Gaulle comprenait très bien les résistances, etc. Tout comme Mendes France comprenait très bien les résistances de la Tunisie et le moins. Quand on comprend trop bien les résistances, eh bien, on ne sait pas y résister, c'est le cas de le dire. Et quand il s'agit de passer à une phase où on ouvre les choses, on propose quelque chose, on propose un changement véritable, eh bien, il n'y a plus personne. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est la déconflicture de De Gaulle, c'est le départ de De Gaulle, etc. Donc, en astrologie, c'est pareil. En astrologie, il y a ceux qui veulent résister à des propositions nouvelles, et ça convient bien en phase solsticiale, mais en phase équinoxiale, ça ne marche plus. Les barrages ne marchent plus. Les barrages sautent. Et là, quand il y a une véritable idéologie, une véritable doctrine astrologique nouvelle, eh bien, elle va pouvoir s'imposer. c'est à dire. wormal. C'est parti.